Le 10 février dernier, Pierre Palmade, positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, provoquait un violent accident de la route. D'après de nombreuses sources, le comédien avait renoué avec ses démons. Dans l'émission Ligne Rouge, diffusée sur BFM Télévisions ce vendredi 17 février, un anonyme a assuré, Pierre Palmade, ne se rendait même plus compte de ce qu'il faisait. Ça avait empiré, il avait replongé, grave. Selon lui, l'humoriste n'était plus capable de travailler. Au micro de BFM Télévisions, l'acteur François Rollin a confié, c'était encore agréable de travailler avec lui parce que c'est mon ami, parce que c'est ma vie. Point, mais, fatalement, c'était moins agréable. Avant l'accident, oui, c'était quelqu'un qui était diminué. Dans les colonnes de Gala, ce jeudi 16 février, une autre source avait précisé, depuis octobre dernier, il était très déprimé. Il s'était mis en retrait de son entourage et avait replongé dans la coque et les rencontres sexuelles via Internet. Une assignation à résidence à l'issue de sa garde à vue, ce vendredi 17 février, Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants. Dans un communiqué, le procureur de la République de Melun, Jean-Michel Bourle, a fait savoir que le comédien est placé sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique. Le parquet de Melun a par ailleurs indiqué faire appel de cette décision. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Tixiano da Silva, Cyril Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada